La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le rassemblement obtenu par Yeoui Askanoui hier à la place de la Nation est à la une de l'actualité, livré par les journaux parus ce jeudi 9 juin 2022. Réomy Cotidion rapporte une vague déferlante à l'obélisque et les propos d'Ousmane Sonko qui annonce la loi du talion, oeil pour oeil, don pour don. Barthélémy Diaz, lui, s'en prend à Antoine Diom qu'il qualifie de symbole vivant de la honte. Et pour Abipsi, Maki a un problème de cerveau. Khalif Sall, lui, invite à bouter Maki Sall et en fait une priorité. Mais Réomy Cotidion annonce la réponse de la majorité présidentielle, informant que Beno Bokoyakar va aussi manifester mercredi prochain. En attendant, l'AS nous parle de la marée humaine qui était à la place de la Nation hier. Une mobilisation de Yao pour défendre sa liste nationale souligne ce journal qui signale que des éléments du MFDC ont été arrêtés à Dakar hier à l'occasion de ce rassemblement. Rassemblement durant lequel le défi de la mobilisation a été relevé renseigne l'évidence et pour le vrai journal, Yehui se déchaîne. L'exclusif déduit de la mobilisation d'hier à la place de l'obélisque qui était pleine comme neuf que Yehui et Wallou obtiennent la majorité populaire. Et en plus d'avoir mobilisé, les leaders de Yao ont aussi menacé avant d'exiger le départ du ministre de l'Intérieur et des sept sages. L'exclusif évoque aussi l'impressionnant dispositif sécuritaire déployé hier à la place de la Nation où le préfet a lancé un appel à la paix. Mais ça n'a pas empêché Yehui d'ouvrir le feu sur Maki, selon Sud Quotidien où Ousmane Sonko alerte, je cite, « Le Sénégal est en danger et Maki Salle est l'unique responsable. » Barthélé Bidiaz lui indique dans ce journal qu'il est hors de question que les élections soutiennent sans la participation de Yehui Askanoui. Ce que promet aussi Ousmane Sonko dans Welfe Quotidien, journal qui fait remarquer que l'opposition a fait carton plein hier à la place de la Nation. Le pouvoir de son côté a raté la démobilisation. Et pour 24 heures, la bataille de manipulation de Beno Bokuyaka a été perdue par la coalition présidentielle qui pourtant a joué toutes les cartes selon ce journal qui cite la contre-manifestation annoncée, les opposants peint comme des violents, les bus refoulés, les conférences de presse et les vidéos et éléments sonores prônant un embrasement. Et revenant sur le rassemblement contre l'invalidation de l'une des listes de Yao hier à la place de la Nation, 24 heures rapporte un mercredi de colère contre Maki. Et d'après Busby Le Jour, Yao a déposé sa liste de colère hier pour la participation de ses listes contre un troisième mandat et pour la démission d'Antoine Diom. Ce journal nous apprend par ailleurs que pour une contre-manifestation, les jeunes de Beno s'entre-déchirent. Revenons sur une rencontre tenue au siège de la paire et au lieu des déclarations, les journalistes conviés à cette rencontre ont eu droit à des scènes de pugilat entre différentes tendances. Pendant ce temps, le quotidien nous fait part du premier effet de la visite de Maki Sall en Russie, signalant un accord pour l'exportation du blé ukrainien. Restons avec le journal de Madiambaljane qui nous conduit à Genève pour nous plonger dans les coulisses d'un vote à l'OMS et informe que Dakar a rejeté l'agenda LGBT. En effet, selon ce quotidien, le Sénégal et la Libye ont voté contre la résolution mentionnant des personnes de même sexe. Parlons toujours du Sénégal qui émet des soukouks de 330 milliards de francs effaces sur les marchés régionaux et du Moyen-Orient. D'après Libération, qui nous parle par ailleurs de la structure de microfinance qui proposait à ses clients une nouvelle vision de la finance, mais la pyramide de Ponzi, Sénkred, a fini par s'écrouler. Plusieurs chefs d'entreprise et des commerçants ont par conséquent perdu entre 3 et 50 millions de francs effaces, révèle Libération, qui nous apprend que le directeur général de Sénkred, Issa Savard, a été arrêté et déféré par la DIC. Pendant ce temps, Dakar Times nous présente largement le missionnaire cher Mohamed El-Mahi Ibrahim Nias Khadimoun Oumati qui marche allègrement sur les pas de son père, cher Al-Islam El-Aji Ibrahim Nias, aux yeux de ce journal qui souligne que le calife général de Medina Baye est un homme d'une dimension exceptionnelle qui se révèle aux Sénégalais, aux Africains et au monde entier. S'intéressant principalement au titre de meilleur buteur de l'histoire du foot sénégalais, Stade nous explique comment Sadio est passé devant Henri Camara. Le natif de Bambali a en effet marqué 11 pénaltys contre 0 pour Henri, qui n'a jamais aussi inscrit un triplé en sélection. Parlons toujours de Sadio avec Lasse qui nous apprend que Liverpool exige 50 millions de francs effaces pour le libérer. Maudelot, lui, rassure au même moment les amateurs dans son lambe où il déclare, je cite, « Mon combat contre Amma aura lieu ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.